Bonjour Jonas, de drogue, super, chouette, le gouvernement vaudois, ça vous aura pas échappé à dévoiler son nouveau plan ambitieux de lutte contre le trafic de drogue après deux ans de travaux, deux ans de travaux, bah j'ai vu c'est un powerpoint de trois pages mais enfin, il y a douze mesures réparties dans quatre piliers qui sont la répression, la prévention, le suivi sociothérapeutique et le quatrième, je sais plus c'est un truc, faut avoir le bac, j'ai pas compris, le communiqué de prestipule que le coton met sur pied une stratégie transversale et pluridisciplinaire avec une plateforme de coordination, je serais narco-trafiquant, je serais pas tranquille, attention les autorités nous attaquent avec une plateforme de coordination, bon c'est un nouveau plan, pourquoi pas au téléjournal, ils ont interrogé Béatrice Métrault, elle était très bien, elle a des chiffres, elle disait il y a moins de dealers dans les rues, bon, elle habite genre botton, c'est pas un hotspot de la chenouf, mais moins de dealers, peut-être que je me fais plus harceler que Béatrice Métrault, ce qui me joue des tours, c'est ma façon de bouger, je crois, les dealers croient que je suis défoncé, mais je ne rachète jamais rien parce que les dealers ne consomment pas ce qu'ils vendent, moi le garagiste qui roule pas dans la marque, qu'il essaie de me refiler, je me béfie. Madame Métrault, elle a dit il y a douze mille consommateurs de concaïne dans le canton, rien que moi je crois que j'en connais dix mille, donc à mon avis, c'est un peu loin du compte. Donc le nouveau plan de lutte contre la drogue repose sur plusieurs piliers, elle a expliqué à la conseillère d'état, premier pilier, le volet socio-médical, j'ai rien compris, je sais que c'est compliqué, mais moi je suis devant ma télé, assis du citoyen modèle, nouveau plan de lutte contre la drogue, point un, distribution de drogue, bon, c'est game over, c'est la fin du match, moi je vois l'idée, et la force d'une société se mesure à sa capacité à fournir de la chenouf, mais enfin il y a des gens qui ont besoin d'aide, mais mettez pas sans point, quoi. Moi je connais pas bien, j'ai regardé Narcos sur Netflix, la guerre contre Pablo Escobar, à aucun moment il n'est question du volet socio-médical. Netflix, il pourrait faire une série, Narcos vaut le rôle des sociothérapeutes, on a déjà le local d'injection à Lausanne, qui rappelons-le, parce que ça me fait rire chaque fois, est un local non-fumeur, parce qu'il faut pas déconner avec la santé. Deuxième pilier, la répression des vendeurs de drogue avec les rondes policières entre 7h et 23h, comment arrivez-vous à échapper à la police ? Le communiqué de presse de l'État annonce l'horaire des rondes. Autre mesure innovante, les dealers de drogue peuvent se voir signifier une interdiction de périmètre par écrit. C'est important par écrit, hein. Le mec il a traversé le désert à pied, puis la Méditerranée, et nous on va essayer de l'effrayer avec un courrier. Ouh, l'interdiction de périmètre. Moi jusqu'ici j'avais le sentiment que les dealers, ils se foutent un peu de ce qui est interdit, hein. Je trouve le concept un peu brouillon. Tu peux pas dealer dans ce périmètre. Mais là-bas, je peux... Non plus, mais enfin... Puis si ça marche l'interdiction de périmètre, moi j'ai une idée d'interdiction de périmètre. Le canton de Vaud. Moi j'ai des idées. Malin, malin. Bon. Mais le problème, si t'interdis un périmètre, c'est un peu salaud pour les autres périmètres aussi. Parce que je sens qu'ils vont interdire devant les boutiques Bon Génie, puis c'est tout, quoi. Troisième pilier, la prévention. Béatrice Métrault, elle a dit, on peut pas agir sur l'offre si on agit pas sur la demande. Attends, on est en 2021. Moi, elle passe à la télé, je pensais qu'elle avait un scoop, quelque chose, quoi. Je pense qu'elle a dû tomber sur un épisode de TTC. Donc, pour aider les consommateurs, le canton lance le projet Nirlab. C'est un laboratoire mobile dans les festivals ou les soirées où tu peux faire tester tes drogues pour savoir ce qu'il y a dedans. Coup de l'opération, 2 millions par année. Le test Covid, on pense à faire payer parce que quand même, mais si c'est pour tester ton matos, c'est offert. 2 millions, il faut rentabiliser. Moi, je vais me pointer avec ma saucisse de veau. Vous pouvez me dire ce qu'il y a dedans. Tester la drogue des gens. Alors, je vois bien l'idée, mais je me pose la question. À quel moment c'est de la prévention ? Si tu prends un peu la drogue dans le jeûne, tu la testes, puis après, tu dois lui dire. C'est de la bonne. Pour terminer, je me demande si ce laboratoire mobile, on ne devrait pas l'installer devant l'administration cantonale pour tester ce qu'ils prennent. Merci, Nathanael Rochard. Merci, Nathanael Rochard.